On est parti et nous allons voir ensemble les 9 types énéagrammes à moins de 3 minutes et tout particulièrement au travers de les 9 passions, leurs 9 grains de compulsion émotionnelle. Et oui, il n'y a pas que les types émotionnels qui sont liés à la part émotionnelle, elle est présente à chacun des types énéagrammes. Les passions sont les clés essentielles pour comprendre pourquoi vont se développer certains comportements, certaines attitudes et certaines compulsions, puisqu'on parle de compulsion émotionnelle, liées à chaque profil et également à leurs ondes d'ombre. On commence avec le type 1, dont la passion est la colère. Le type 1 s'agace, il s'agace de son imperfection, de l'imperfection des autres. Dès lors, ça le met en colère. Mais comme il est dans un évitement de cette propre colère, eh bien celle-ci se présente sous forme d'agacement. Le type 2, l'orgueil. L'orgueil dans le sens, je suis fier ou fier de ce que je fais pour les autres. L'orgueil est aussi un moyen de défense vis-à-vis de la peur de ne pas être aimé du type 2. Et dès lors, ça va permettre de structurer sa personnalité vis-à-vis de cette difficulté liée à la perte de liens. Je rentre plus en détail dans la masterclass enéagramme sur cette partie-là. De type 3 enéagramme, la vanité, ou ce que j'aime dire, la veine gloire. Alors, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, ça vient de soi, de l'intérieur, de la vanité. C'est je fais une veine gloire. Je montre à l'autre un visage de gloire, de réussite, parce que je sais que c'est ça qui va me permettre d'être validé par l'autre. Donc, je mets le masque que l'on attend de moi. Le type 4, l'envie. L'envie du 4 qui amène le manque. Et donc, le 4 va être dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Qu'est-ce que j'envie chez les autres ? Qu'est-ce que j'envie que j'avais que je n'ai plus ? Qu'est-ce que j'envie que j'aimerais que je n'ai pas ? C'est ça la notion d'envie. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, qu'on soit d'accord. Le type 5, l'avarice. Eh bien, le 5, c'est lié aux ressources, à la peur de manquer de ressources, parce que le monde est intrusif. Dès lors, eh bien, je vais être avare de mon tas, de mon énergie, de mon argent pour, eh bien, me préserver de ses intrusions. Le type 6, la peur. Le type 6 se méfie. Il est face à un monde qui est dangereux. Et donc, si je mets en place un mécanisme de peur pour anticiper, pour être en état de vigilance permanente, la peur ne vient pas d'un facteur extérieur, mais d'un facteur intérieur. Je me mets en vigilance pour éviter une quelconque situation d'insécurité. Le 7, la gourmandise, dans un monde qui peut nous faire souffrir, dans un monde que de manque, eh bien, je vais prendre tout ce que je peux prendre, je vais m'empiffrer de ce gâteau, parce que peut-être qu'il n'y aura plus de gâteau. Alors, je dis la gourmandise, là, dans le domaine pâtissier, mais ça s'appelle la gourmandise de plaisir, de loisir, de sexe, finalement, de tous les points sur lesquels, eh bien, le 7 peut éprouver cette notion de manque qui peut être présente. Le 8, l'excès, l'excessivité, parce qu'à un moment donné, eh bien, je peux être dans une situation de force, je vais éviter d'être dans une situation de faiblesse, de contrôle. Donc, pour éviter cela, eh bien, moi-même, je vais faire preuve d'excessivité et de contrôle. Le 9, la paresse, parce que si je m'oublie moi-même, si j'oublie mes propres besoins, si je m'endors moi-même, eh bien, j'éviterai toute situation de conflit. Voilà donc, rapidement, les 9 passions des 9 types Enneagram. On va plus loin sur chacun des profils, ensemble, et on va comprendre comment se fait le lien entre ses compulsions émotionnelles, ses passions et la structuration de la personnalité. Pour cela, je t'invite à me rejoindre sur le lien qui est dans la description. On se retrouve de suite pour cette masterclass 100% gratuite. Allez, à de suite.